Bonjour et bienvenue dans la série sciences et médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Alors c'est bien joli de vouloir s'adresser aux médias, mais comment est-ce qu'on dit les choses ? Comment on s'ajuste ? Comment on simplifie ? Dans cette vidéo, j'ai demandé à nos experts et expertes quelles sont les techniques de vulgarisation qui leur semblent indispensables. Je vous les donne, mais si vous voulez mon avis, la vulgarisation c'est un savoir-faire et non pas un savoir, ça s'apprend en faisant. Donc ne vous limitez pas à écouter cette vidéo, il faudra l'appliquer. J'ai eu beaucoup d'expériences où je me disais que je n'ai pas dit ce que je devais dire, où tu n'es même pas passé à travers la page ennemie que tu t'étais faite, que tu t'es fait emmener par l'animateur, l'animatrice dans des endroits que tu n'avais pas suspecté, puis tu sors de là, tu fais, ouf, c'était vraiment pas prévu. Ce qui fait que maintenant, pour éviter ça, j'entame tout de suite, je me dis ce que j'ai à dire, il faut que je le dise dans les 30 premières secondes, parce qu'après ça, je perds le contrôle de l'entrevue. Donc tu punches, il faut que tu punches carrément. Tu sais, les humoristes, eux autres, ils veulent faire rire. Moi, je ne veux pas faire rire, je veux faire comprendre, puis il faut que tu punches très vite. Ça, je l'ai appris parce que, tu sais, on t'amène quelque part, mais tu sais, c'est comme très sinueux comme chemin. Alors Laurent Turcot, vous êtes ici pour nous parler de... Et là, on peut penser à telle chose, puis là, tu fais, de quoi? Mais je n'avais pas prévu de parler de ça, puis lui, il m'amène là. Ça, ça peut être déstabilisant. D'autres fois, tu sais, ça m'est arrivé où est-ce que je suis allé à la radio, puis je me souviens qu'il y avait un chroniqueur à un moment donné, puis je suis en train de développer quelque chose, puis le gars, il me coupe, il dit, non, mais il faut que je vous arrête là, parce que c'est pas du tout ça. Je dis, bien là, si vous pouvez me laisser finir, vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Où est-ce que, tu sais, le gars, il voulait faire un clash, mais j'étais en train de développer quelque chose que je l'ai contesté après, puis lui, il pensait que... En tout cas, bref. Tu vois, ça, ça a été une des expériences. Où est-ce que j'ai appris des longs chemins sinueux pour détruire ce que tu es en train de construire après, qui est une technique intellectuelle classique. C'est pas nécessairement la meilleure à adopter. Le chercheur dans sa tour d'ivoire, avec toutes ses connaissances, qui va, de façon généreuse, informer le public, hein, de tout ce qu'il sait. Mais moi, j'ai appris assez vite que c'est pas payant à ça, c'est correct, mais c'est pas ça qui est amusant. Ce qui est amusant, c'est ce que j'appelle du transfert de connaissances bidirectionnel, c'est-à-dire aller directement sur le plancher, puis aller voir les gens, puis comprendre un peu leur réalité à eux. On parle maintenant du patient partenaire, etc. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, 70% de mes projets de recherche ont été proposés par le public. Dans tous les domaines, on veut que le lecteur aille jusqu'au bout, donc on veut l'accrocher, et pour l'accrocher, on essaye de raconter une histoire, de mettre un peu de suspense, ou de vraiment le prendre par la main pour qu'il aille jusqu'au bout de l'article, même au travers des passages qui sont peut-être un peu plus techniques, un peu plus scientifiques. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être de mettre en scène un chercheur ou de mettre en scène quelqu'un d'autre. Ça peut être, par exemple, si on écrit sur une maladie, on va souvent aller rencontrer une personne qui a la maladie. Ça peut être visiter un laboratoire, visiter un lieu, décrire ce qu'on voit. Donc il y a vraiment ce côté un peu artistique, ou en tout cas artistique, c'est un peu prétentieux, mais vraiment un côté de conteur, en fait, qui est important. Contrairement à un article scientifique, par exemple, où on va y aller, ça va être très factuel. Il faut qu'il y ait ce côté un peu créatif pour que le lecteur puisse rester accroché. – Souvent, les chercheurs, ils se prêtent tout à fait au jeu, mais en général, ils ne savent pas qu'ils vont être mis en scène, ni comment ils vont être mis en scène. On n'invente rien, mais par exemple, on va décrire la personne, on peut dire, voilà, il fait ça en manipulant tel objet et on va décrire ce qu'il fait. Ça peut paraître surprenant pour certains chercheurs, peut-être, mais je n'ai jamais eu de problème. – Bien, de ne pas rentrer dans des détails, parfois, puis de ne pas oublier que c'est un récit, que tu veux emporter les gens. Tu sais, si tu fais de l'histoire comme un rapport d'impôt, ça va être plate. Mais si tu fais l'histoire comme un film épique, ça va être le fun. On sous-estime beaucoup trop la puissance de la parole, puis à quel point tu peux, en bien la travaillant, puis en contrôlant ton effet de lecture, amener des gens de comprendre, puis à faire « Hey, wow, j'ai trippé en l'écoutant ». – En fait, les journalistes m'ont aidé un peu à comprendre comment bien donner des exemples, des analogies. Alors, c'est en parlant à des journalistes lors de l'événement où il y a eu un grand déversement d'eau usée dans le fleuve. Et là, il y avait beaucoup d'intérêt médiatique pour cet événement. Et c'est en parlant avec quelques journalistes qui ont pris ce que j'avais dit, puis ils l'ont mis en exemple. Alors, par exemple, pour donner une idée de la taille des conduites, quelqu'un avait dit « Ah, on peut conduire une voiture dans la conduite ». Alors, je voyais un peu comment ce que je disais était transformé en gardant le noyau de ce qui était important, mais de le rendre plus facile à comprendre pour le public. – Mais d'une part, c'est aussi la traduction parce que notre langage scientifique a souvent tendance à être en anglais. Puis quand on fait des entrevues en français, bien, souvent le mot nous manque. Puis des fois, ce n'est pas juste que le mot nous manque, mais c'est que le mot n'existe pas en français. Alors, c'est de aussi pouvoir faire cette transition-là du langage scientifique qui se trouve être en une langue, puis souvent le langage de l'entrevue qui a tendance à être à une autre langue, dans une autre langue. Alors, ça aussi, ce n'est pas évident, mais moi, je trouve que ce qui m'aide, c'est d'écrire un peu le message que j'essaie d'envoyer, puis essayer de travailler un peu sur mon vocabulaire pour trouver les bons mots, des mots qui sont faciles à comprendre, qui ne sont pas des mots vraiment spécifiques à le langage scientifique, puis que vraiment, ça veut dire quelque chose dans le langage courant aussi. Mais parfois, ça l'aide de travailler avec le bureau de communication aussi de l'université pour pouvoir développer ce message clé-là qui est le plus important à partager avec le public. Et je terminerai en disant qu'il faut avant tout que ce dont vous parlez intéresse les gens. Et tous les sujets ont le potentiel d'être intéressants si on les présente dans le bon angle. Alors, certains thèmes sont beaucoup plus faciles que d'autres, ça va de soi, mais la recherche d'une façon d'intéresser le public à votre sujet, faites-le, ce sera toujours bénéfique. Dans cette série de vidéos, on n'ira pas beaucoup plus loin dans les concepts de vulgarisation, parce que quand vous communiquez dans les médias, souvent, les journalistes sont justement là pour vous amener vers des définitions plus simples, vers des choses plus concises. Ils vous épaulent quelque part dans la traduction de vos propos. Par contre, si vous faites des interventions sans passer par une traduction journalistique, donc dans des écoles, des festivals, des conférences, des articles, des vidéos, des podcasts, et j'en passe, c'est là que ça devient vraiment intéressant de se former en vulgarisation. Même si selon moi, c'est toujours intéressant de se former en vulgarisation, évidemment. Mais donc, tout ce sous-thème-là de la vulgarisation, on se le réserve pour après la diffusion de cette série spéciale Média. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Média.